Vous êtes sur RTL. Les cheminots toujours aussi motivés à Saudville-les-Rouans. Nous irons dans un instant. Le livre Consentement entre les mains de la justice. Le Parquet de Paris analyse l'ouvrage de Vanessa Springora consacré à sa relation avec Gabriel Maznef. Dans ce journal également difficile de changer de banque malgré les évolutions de la loi. Seuls 2% des français y sont parvenus l'an dernier selon l'association UFC Que Choisir. Une carte de vœu qui fait polémique à Putot. Elle est éclairée en effet avec des batteries au lithium. Et puis les sports et le Dakar qui s'élancent dimanche d'Arabie Saoudite. Une grande première. Deux fois le temps d'ici 7h avec vous Marina. 11 degrés prévus cet après-midi à Compiègne en loi sous un ciel couvert et des averses. Dans 13 minutes le surf de l'info avec vous Cyprien Sini bonjour. Bonjour à tous. Vous surfez en Suisse aujourd'hui ? Avec une vidéo qui fait le buzz sur le net. RTL matin. A l'instant le guide suprême iranien crie vengeance. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a fait payer cher à son pays l'attaque de l'ambassade américaine mardi à Bagdad. Sur ordre du président américain, les Etats-Unis ont bombardé cette nuit un convoi près de l'aéroport de la capitale irakienne. Bilan, 8 personnes ont été tuées. Parmi lesquelles Qasem Soleimani, général des gardiens de la révolution iranienne. C'est le chef de l'unité d'élite des forces Al-Quds. La télévision nationale de Téhéran l'a confirmé officiellement. Il s'agit du militaire iranien le plus puissant de la région. Il supervisait notamment les opérations en Irak, en Syrie et au Liban. Parmi les autres victimes, le numéro 2 du Asht, le mouvement irakien pro-Téhéran, à l'origine de l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad mardi dernier. Les marchés pétroliers ont déjà réagi à cette escalade de la violence, avec une hausse de plus de 4% du prix du brut. En bref, Carlos Ghosn aurait quitté seul sa résidence de Tokyo dimanche dernier, avant de s'envoler pour le Liban. C'est ce qu'il ressort des images de vidéosurveillance. Selon la télévision nippone NHK, l'ancien président de Renault-Nissan, lui est sorti de sa réserve hier, alors qu'une conférence de presse est prévue le 8 janvier. Il s'est exprimé par communiqué en indiquant qu'il avait organisé lui-même sa fuite rocambolesque du Japon, dédouanant notamment sa femme, dont certains avaient pointé le rôle éminent dans cette opération d'exfiltration. RTL, 6h33, 30e jour de grève aujourd'hui dans les transports à record et réunion, tout à l'heure autour du Premier ministre à Matignon. Edouard Philippe accueille ce matin les principaux ministres concernés, parmi lesquels Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, ou encore Laurent Pietraszewski, le nouveau monsieur retraite, alors que la semaine qui vient s'annonce décisive, avec notamment la mobilisation du 9 janvier. À la SNCF, les grévistes sont moins nombreux, mais ceux qui poursuivent le mouvement ne semblent pas décider à plier. Vous l'avez constaté Frédéric Veil avec les cheminots normands de Saudville-les-Rouans. Oui, mobilisation toujours intacte ici au dépôt de Saudville-les-Rouans. Il n'y a pas eu de trèfle pendant les fêtes, pas de trèfle, donc pas de salaire pour Mathieu entrer à la SNCF en 1998. Financièrement, bien évidemment, quand on fait grève, on n'est pas payé. Et donc du coup, mécaniquement, la fiche de paye du mois de décembre et celle qu'on aura au mois de janvier, elle sera impactée par cette grève. C'est-à-dire que même si on sait qu'aujourd'hui, on va peut-être se mettre un peu dans le rouge, c'est pour être beaucoup plus dans le vert plus tard lorsqu'on aura notre retraite. Alors dans ce dépôt, lieu historique de la contestation sociale, on s'organise pour tenir. C'est ce que découvre Loïc, il a 28 ans et il est cheminot depuis trois ans seulement. Quand on fait les piquets, les gens d'eux-mêmes sont solidaires et ils nous donnent un peu d'argent. 60 euros, c'est l'équivalent du remboursement d'une journée de grève pour une personne. La solidarité permet donc de tenir et de rester mobilisé. Christophe Calais de la CGT Cheminot. En interne, on essaie de s'organiser de manière à ce que tout le monde passe cette période de manière la plus facile possible. Et puis qu'on puisse également les retrouver la semaine prochaine. Oui, car dans l'agglomération de Rouen, de nouvelles actions sont prévues contre la réforme des retraites. Frédéric Veil, en attendant, pour ce retour de vacances de Noël, il y aura plus de trains dès aujourd'hui à la SNCF avec deux TGV sur trois, un TER sur deux et un intercité sur trois dans le domaine aérien. En revanche, un préavis de grève a été déposé pour lundi et mardi chez les pilotes, les hôtesses et les stewards. Ils veulent des assurances supplémentaires du gouvernement concernant le maintien de leur caisse de retraite complémentaire. Sans savoir s'il passionnera les lecteurs, le livre Consentement paru hier continue de se citer des réactions. Dans cet ouvrage, Vanessa Springora décrit comment elle a été séduite à 14 ans par l'écrivain Gabriel Maznev, presque quinquagénaire à l'époque. Alice Moreno, la justice entend savoir maintenant si des actes illégaux ont été commis. Oui, la justice analyse en ce moment même le livre de Vanessa Springora. Et le parquet de Paris n'exclut pas l'ouverture d'une enquête. Mais même si ces accusations sont jugées plausibles, poursuivre Gabriel Maznev, au-delà d'une simple enquête préliminaire, risque d'être impossible à cause des délais de prescription appliqués aux violences sexuelles. Son accusatrice évoque une atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription se situe entre 10 et 20 ans après la majorité de la victime. Un délai largement dépassé pour Vanessa Springora. Elle a aujourd'hui 47 ans. Si les faits sont requalifiés en viol, là encore, le délai de prescription sera dépassé. L'enquête sera donc classée sans suite. Il faudrait qu'une autre victime de faits plus récents se manifeste, relate des agissements qui ne sont pas prescrits. Dans ce cas seulement, Gabriel Maznev pourrait être poursuivi. Alice Moreno et Gabriel Maznev avaient reçu en 2013 le prix Renaudot. Frédéric Becbé, des jurés à l'époque, s'expriment ce matin dans le journal Le Parisien. Ce prix était maladroit, reconnaît-il, en ajoutant, évidemment, on se sent morveux. Fin de citation. RTL, 6h36, si vous avez changé de banque, vous l'avez sans doute constaté, l'opération vire au casse-tête malgré la loi de mobilité bancaire. Oui, elle est entrée en vigueur il y a trois ans, mais il est toujours aussi difficile de transférer ses comptes d'un établissement à l'autre. 17% des Français en ont exprimé le souhait l'an dernier, mais seulement 2,5% y sont parvenus. Beaucoup renoncent, selon une enquête du FC Que Choisir. Mathieu Robin est responsable des banques dans cette association de consommateurs. Vous avez 10% des mandats de mobilité bancaire signés par les consommateurs qui n'aboutissent pas en raison de nombreux dysfonctionnements. Ça va être notamment des erreurs, des noms qui sont mal indiqués par les banques qui sont quittées vers les nouvelles banques d'arrivée, des numéros de comptes qui sont mal renseignés, et même des mandats qui ne sont pas signés. Au-delà de ça, on a aujourd'hui 40% des mandats qui sont signés qui n'aboutissent pas à la clôture de l'ancien compte. Comment on explique cette dépargition une nouvelle fois ? C'est que le mandat de mobilité bancaire concernait simplement le transfert des prélèvements et des virements, et ça ne s'intéressait pas du tout à tout ce qui est provis d'épargne, notamment les PEA, les PEL. Ces transferts, ça coûte particulièrement cher. Au final, vous avez des consommateurs qui se retrouvent à payer deux fois des frais bancaires. Au global, ça ne permet pas de baisser les tarifs. Mathieu Robin de l'association UF, c'est que choisir au micro-RTL d'Armel Lévy. Alors, nous sommes en pleine période de vœux, ça ne vous a pas échappé, et beaucoup de municipalités sacrifient à cette tradition. A plutôt, dans les Hauts-de-Seine, la mairie a vu les choses en grand. Oui, une carte éditée à 26 000 exemplaires pour une addition de 130 000 euros, mais surtout une carte très polluante selon l'opposition, puisqu'elle s'éclaire grâce à trois piles au lithium, Mora Djabari. Oui, le papier blanc cartonné est soigné, à l'intérieur écrit en lettres d'or, « Meilleur vœu 2020 ». Oui, je l'ai reçu, et c'est bien. C'est original, comme chaque année. Et un petit désastre écologique. Non, je ne vois pas pourquoi ça polluerait, non. Caché derrière un carton, trois piles en lithium illuminent une élégante matrioshka, une poupée russe, et une reproduction de la mairie. Le coût pour la commune est de 130 000 euros, et pourtant difficile de rencontrer des administrés hostiles à cette carte de vœux bling bling. Ce n'est pas parce que des particuliers ont trois petites piles en lithium qu'ils vont polluer. Surtout qu'en plus, on l'utilise à Noël, et puis après, c'est fini. Oui, mais le problème, c'est qu'on la jette à la poubelle, après. Si vous voulez, c'est les fêtes. Donc, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui font plein de gâchis, qui achètent de la nourriture, qui la jettent. Du gâchis, il y en aura tout le temps. Francis Poé-Zévara, conseiller municipal de l'opposition, dénonce une logique de surconsommation. L'an dernier, c'était encore 130 000 euros qui étaient passés dans les cartes de vœux. Plus tôt, c'est la ville de la Défense, donc c'est la ville la plus riche de France. Parce qu'on a de l'argent, on peut se le permettre. Ça fait 80 000 piles dans la nature. Aujourd'hui, on devrait être en train de lutter contre le réchauffement climatique. Et là, on se retrouve à lutter contre des cartes de vœux. Contactée par RTL, la maire n'a pas donné suite à nos demandes. Mais dès dimanche, elle pourrait voir des cartes de vœux s'amonceler devant les portes de l'hôtel de ville. Un appel lancé par des élus écologistes. Le reportage de Maura Djabari pour RTL. Allez, les sports maintenant. Le Dakar 2020 s'élancera dimanche. Et c'est une grande première d'Arabie Saoudite. Après l'Afrique et l'Amérique du Sud, le rallye raid prend un nouveau virage au Moyen-Orient. Une évolution qui n'est pas du goût de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Notamment, le régime de riad du prince Mohamed Ben Salman est pointé du doigt. Et la course ne doit pas occulter cette réalité, selon Christophe Deloire. Il est secrétaire général de Reporters sans frontières. Ce qui importe, c'est que l'Arabie Saoudite n'arrive pas à faire sa propagande, par tous les moyens, par l'organisation du Dakar, par l'appel aux touristes, en réussissant à faire oublier une autre réalité du pays, qui est une réalité politique absolument terrible, avec notamment une situation des journalistes qui est absolument horrible. Il y a eu évidemment le cas de Rashogi, découpé en morceaux par des agents de l'État saoudien, dans le cadre d'un crime d'État, au Consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et l'important, quand il y a des événements comme le Dakar, c'est de ne pas laisser la propagande prendre la place, parce qu'on ne peut pas, en 2020, avoir un pays où les droits les plus basiques sont violés allègrement par un régime qui s'est durci, de manière très claire, depuis l'arrivée du prince héritier MBS au pouvoir. À propos recueillis pour RTL, par Isabelle Langer, le football est le début ce soir des 32e de finale de la Coupe de France, avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Au menu ce soir, donc Bordeaux-le-Mans, à 20h55, suite des mâles ce week-end, avec notamment l'Inas Montléry contre le PSG, ce sera dimanche soir à Bondoufle. Petite équipe de 6e division, c'est bien ça, je parle aux spécialistes du football, Yann Bouchery, 6e division, l'Inas Montléry, et l'entraîneur de l'Inas, son chat s'appelle Zlatan, j'aime beaucoup cette anecdote. Eh bien, sachez qu'on l'entendra dans le journal de 8h, voilà, c'est du teasing. Excellent journal de 8h qui sera présenté par Yann Bouchery. Je confirme aussi. Vous restez à l'écoute. Le temps, Marina.